Donc ici vous avez l'obélisque qui a été volé, volé en Egypte par les occidentaux. Il y a un contentieux aujourd'hui parce que l'Egypte arabe veut récupérer ce monument, d'accord, et la France refuse de leur restituer. Ici vous avez le symbole du phallus d'Osiris, d'accord, qui est en fait le personnage qui leur a permis de créer Jésus-Christ, d'accord. Jésus-Christ est une falsification honteuse et abominable de l'histoire d'Osiris. Et bien en fait quand Osiris est tué, il est découpé en morceaux, d'accord, et sa femme Isis va reconstituer le corps de son mari mais ne trouvera pas son phallus. Donc elle va fabriquer un sexe à son mari, voilà, pour que son corps soit complet. Et le symbole du phallus reconstitué par Isis, et bien c'est le monument que vous avez là. Vous voyez bien que ça ressemble à un sexe masculin, voilà. Et donc les Européens vont piller l'Egypte, donc la France va récupérer ça et tant d'autres choses qu'il y a dans ces musées, d'accord. Mais il faut savoir que techniquement parlant aujourd'hui, aucune technologie au monde ne permet de créer ce genre de monument, vous voyez. Aucune technologie au monde, je dis bien au monde. Parce que cette pierre là que vous avez là c'est du granit, d'accord. Et on ne sait toujours pas aujourd'hui comment écrire dans le granit, vous voyez. Et là-haut c'est des hiéroglyphes, vous voyez, ce n'est pas des écritures gauloises. Et tout ce que vous voyez là, vous voyez, les tuileries, les Champs-Elysées, tout ça est inspiré de l'Afrique. D'où les bâtiments, les constructions en pierre de taille, c'est en Egypte, au Soudan, en Éthiopie, qu'ils ont découvert comment construire en pierre de taille. Voilà, et vous voyez au fond c'est l'Arc de Triomphe, c'est pareil l'Arc de Triomphe. C'est un monument que vous avez en Egypte, qui a été repris par les occidentaux, tout simplement parce qu'ils n'ont aucun génie culturel, voilà. Ils n'ont aucun génie en matière de construction, on a dû s'inspirer de tout ce qu'on a découvert en Egypte, voilà, pour essayer de créer ce qu'ils appellent une civilisation. Bref, vous voyez bien où ça les a menés, la civilisation aujourd'hui, ça permet de changer les sexes des enfants à l'âge de 5 ans, voilà, d'épouser des chiens, de coucher avec des animaux, voilà, et naturellement la pédophilie fait partie de la civilisation. Bref, vous avez vu que quand on est décadent, on est décadent, voilà. Quand on est décadent, on ne change jamais, même si on pire les œuvres de peuples vertueux, et bien ça n'aide pas à changer sa propre nature, voilà.